... Nous avons initié depuis une année la promotion de l'excellence dans les écoles du Sénégal, notamment au niveau scolaire, élémentaire et secondaire. Aujourd'hui est la quatrième ou cinquième journée de promotion de l'excellence où les meilleurs élèves, au total aujourd'hui à Rufus, 449 meilleurs élèves des écoles publiques élémentaires et de certaines écoles également de l'académie, ont eu à recevoir chacun d'une fourniture, une lot de fourniture de trousse scolaire, mais également une carte de couverture maladie universelle. Parce que nous avons jugé utile la promotion de l'excellence dans les écoles. Parce que l'école doit être la base pour le développement. Et comme on le dit très souvent, l'école et la santé sont les modes de développement. Donc nous avons jugé utile d'encourager l'école sénégalaise, d'encourager les parents d'élèves, mais surtout de motiver les élèves en faisant des références par rapport à cette année, par rapport à leur localité, en leur octroiant, ces cadeaux, qu'ils vont essayer de faire une sorte d'immigration et les booster pour que demain, en tout cas l'année prochaine, les autres élèves puissent faire autant d'efforts pour être primés également à leur tour. C'est autant plus important qu'aucun pays au monde ne peut se développer sans une éducation de base. Et l'éducation de base, c'est vrai, il faut des infrastructures, il faut des enseignants de qualité, mais également il faut des élèves motivés. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons jugé utile. Pour donner un exemple, nous sommes un pur produit de l'école sénégalaise publique, nous avons reçu tout de l'école sénégalaise, nous avons reçu tout des Sénégalais en termes de formation, en termes de bourse. Donc on a du tout utile aujourd'hui, au-delà de la référence que nous sommes, au-delà de la personne que nous sommes qui est là pour essayer de booster la santé, pour essayer d'aider dans la mise en place de stratégies de lutte efficace contre les maladies de maire générale, d'essayer également de réunir à l'école, de partager avec nous ce que l'école sénégalaise nous avait donné il y a de cela plusieurs années. Donc en tout cas, en résumé, essayer de payer la dette que nous avons envers les écoles sénégalaises, une dette octroyée via l'État, mais de par les parents de l'État, de par nos parents, nos grands-parents, de tous bords, il était utile aujourd'hui de continuer ce chemin que nous avons, qui est la promotion de l'excellence dans les écoles sénégalaises, où nous avons non seulement au-delà de primer les meilleurs élèves en trousse et en cadre de couverture de maladies universelles, nous avons appuyé les établissements en matériel informatique, en ordinateur, en table de banc, en imprimante, parce que pour nous, tout n'est pas uniquement figé sur l'écriture, sur la formation. Il faut également accompagner l'État à travers ses équipements, à travers ses infrastructures. En réalité, nous, notre rôle, c'est de participer au développement de notre pays, en essayant de faire ce que nous pouvons, accompagner l'État, accompagner les parapublics, accompagner les décideurs, accompagner les partenaires, accompagner tous les Sénégalais, parce qu'on a compris que le Sénégal n'appartient à personne, mais appartient à tout le monde. C'est nous dans nous qui pouvons faire du Sénégal, d'aimer le pays de référence en Afrique. Et pour cela, il faut que nous autres, en tout cas, qui avons reçu du système, nous autres qui ont été formés par le système, nous autres qui ont reçu, en tout cas, une formation de quelque nature, que puissions venir s'associer, en tout cas, travailler en commun accord, faire un programme commun. C'est pourquoi nous avons installé le mouvement Action. Ce mouvement, aujourd'hui, est un mouvement purement social, qui n'a rien à voir que la politique. C'est un mouvement purement social, qui veut participer au développement de son pays.